bonjour à tous un début d'année 2019 complètement dingue au niveau du spatial alors pas de lancement pour ce début d'année mais alors au niveau exploration on est gâté on commence avec la sonde osiris rex qui s'est mis en orbite autour de l'astéroïde Bennu le 31 décembre osiris rex va orbiter désormais à moins de 2 km du centre de l'astéroïde jusqu'à à peu près mi février cette partie de la mission devrait permettre d'améliorer les modèles détaillés du champ de gravité de Bennu de ses propriétés thermiques et de son orientation et de sa vitesse de rotation la nasa a publié une image inattendue prise par la sonde il s'agit de la terre et de la lune prises à environ 114 millions de kilomètres de la terre détails dans l'article dont le lien est dans la description le 1er janvier comme prévu la sonde new horizons de la nasa a survolé avec succès l'objet de la ceinture de clipper ultima tulli pour rappel la mission avait décollé en 2006 pour une mission principale survoler la planète naine pluton c'est ce qui a été fait en juillet 2015 avec succès la mission a alors été prolongée par la nasa et l'a envoyé encore plus loin dans la ceinture de clipper la zone du système solaire s'étendant au delà de l'orbite de neptune jusqu'à ce 1er janvier 2019 on ne savait quasiment rien de cet objet vestige de la formation du système solaire désormais on sait que ultima tulli est de forme binaire c'est à dire avec un gros lobe baptisé ultima et un autre environ trois fois plus petit baptisé tulli l'objet mesure 31 km de longueur sur à peu près 19 km sur sa plus grande largeur il effectue ses rotations sur lui-même en environ 15 heures toutes les données de new horizon prises pendant ce survol vont mettre près de 20 mois arrivés sur terre les premières données mettent en évidence tout même qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de cet objet qu'il n'y a pas de traces d'anneaux ni de satellites les scientifiques ont déjà émis l'hypothèse de la formation d'ultima tulli par l'accrétion de deux corps il y a plus de 4,5 milliards d'années durant les mois à venir les analyses nous donneront davantage d'informations sur ce vestige de la formation des planètes de notre système solaire à suivre jeudi 3 janvier c'est la chine qui s'est posée sur la lune chenji 4 est la cinquième mission lunaire pour la chine c'est la deuxième fois qu'elle se pose sur la lune après le succès de chenji 3 en 2013 avec à l'époque un interrisseur et un rover mais ce dernier n'avait pas vécu longtemps cette fois ci la chine a atterri sur la face cachée de la lune une première mondiale c'est une prouesse technique car il a fallu anticiper les problèmes de communication avec la terre la chine avait placé du coup en orbite au point de la grand gel 2 du système terre lune environ 500 mille kilomètres de la terre un satellite relais kekia ou afin de pouvoir communiquer entre chenji 4 et la terre chenji 4 s'est posée sur le sol lunaire au niveau du cratère van kermann qui fait 180 km de diamètre dans l'hémisphère sud au sein du bassin d'impact pôle sud et ken ce n'était pas le site d'alunissage le plus favorable mais il est extrêmement intéressant d'un point de vue géologique se poser sur la face cachée de la lune et est aussi un lieu idéal d'observation de l'univers car libre de toute interférence terrestre notamment à cause des signaux radio émis par l'activité terrestre une demi journée après l'alunissage le rover youtube 2 a effectué ses premiers mètres sur le sol lunaire il s'agit d'une version améliorée du rover youtube de 2013 détail dans l'article dans le lien de la description désormais plusieurs expériences scientifiques devraient être réalisés à la fois par l'atterrisseur et le rover détail dans l'article la chine ne va pas en rester là il est prévu plusieurs missions lunaires dans les années à venir dont le retour d'échantillons pour commencer à suivre on termine le récap de la semaine avec des nouvelles d'insight et surtout du sismomètre 6 ça a été mis à niveau le 27 décembre puis les sismomètres à large bande les pendules vbb ont été équilibrés démontrant leur bonnet de santé ils ont commencé leurs mesures 16 est maintenant à l'écoute du coeur de mars le 3 janvier le câble qui relie 16 à insight a été complètement déroulé il est désormais totalement en contact avec le sol limitant l'impact de ses éventuels mouvements sur le sismomètre mouvement qui pourrait être dû au vent ou à ses déformations thermo élastiques la mise en place du bouclier protecteur de 16 n'est pas prévu avant le 19 janvier le récap de la semaine c'est terminé mon raccab de l'année 2018 en vidéo n'est toujours pas fait parce que l'actualité a vraiment été trop intense cette semaine mais vous pouvez toujours aller le voir sur le blog à bientôt et continue de rêver